C'est au tour du chef de l'état de Nissa Sungueso que les autorités politico-militaires et civiles ont célébré le 60e anniversaire de la proclamation de la République ce mercredi 28 novembre 2018 sous le signe du travail à la place symbolique dédiée à cette date historique. Le travail est donc la conséquence de notre unité et la condition de notre progrès. C'est pour cela que cette année encore, la célébration de la République est placée sous le thème du travail que nous aborderons sous l'angle de sa faculté à promouvoir le vivre ensemble et à cimenter l'unité nationale. Bousculé par plusieurs événements, notamment la publication du livre « Génocide de la Rio Congo », l'unité nationale a subi un coup. Mais cette unité devant aboutir au vivre ensemble, prônée par les autorités congolaises, n'est pas assez promue selon l'opposition. On ne peut pas s'assembler si on ne se ressemble pas. Malheureusement, nous sommes encore une société avec trop de différences et c'est ça qui complique l'avènement du vivre ensemble. Et je crois que ce soit un slogan comme parmi d'autres qu'on va garder dans les tiroirs. Cette cérémonie a aussi été l'occasion de reconnaître le mérite de certains congolais qui ont élevé haut le drapeau national, tel que l'ancien champion d'Afrique de football, Cameroun 1972, Tostao. Je suis très content. Vraiment, la nation ne peut être déconnée pour ce qui. Je crois que si je suis commandeur aujourd'hui, c'est parce que j'ai beaucoup fait pour la nation, pour le football. Notons que ce n'est qu'à partir de l'année 2010 qu'a eu lieu la première célébration de cette date historique. En 1958, la proclamation de la République du Congo avait accéléré son accession à l'indépendance deux ans plus tard.